La banque alimentaire avait des difficultés avec plein d'associations en début de pandémie qui avaient fermé leurs portes notamment dans le quartier de Figurole il y avait AERS, Babel qui se servait ici qu'à la banque alimentaire et malheureusement bon faute de bénévoles qui en général sont dans des cas de personnalisme, il n'y avait plus d'ouverture de lieux où il y avait des distributions de denrées. Donc la banque alimentaire avait dit à la presse notamment à Midi Libre qu'ils avaient jeté 300 à 500 kilos de denrées. Donc j'ai pris contact avec la banque alimentaire et c'est comme ça que ça allait. Et on a pu servir entre 80 et 130 personnes, ça aussi c'est pas régulier mais au départ on a eu 80 kg, le vendredi dernier 480 kg, le mercredi 280 et là aujourd'hui surprise parce que ça ouvre à midi et demi. Et comment ça s'organise concrètement ? Il y a plein de bénévoles, on est plein de bénévoles. On a eu la bonne idée de dire qu'il vaut mieux que ce soit nous qui servions parce que ça fait moins de mélange. Ça charge à droite, ça charge à gauche, ça charge à droite jusqu'à ce qu'on arrive au frais on charge et après on ressort. Et ensuite c'est l'autre équipe qui fait, qui rentre et qui charge. Un qui s'occupe des fruits, un qui s'occupe des légumes et un qui s'occupe du frais. Par contre c'est pas la peine de redemander aux gens pour les familles. Il y a quelqu'un qui a la liste et nous, excusez-moi, il est dehors et voilà. Elle dit à vous c'est madame machin, pendant que nous on est en train de charger, elle dit bah c'est vous c'est bien ça. Et s'ils veulent de la viande, est-ce qu'ils ne connaissent pas ? Si t'as une famille de cinq personnes et bah tu vas donner un morceau qui est plus important. 2 à 3 kg par personne quoi. Il y a beaucoup de moments de joues. Ouais, ouais. La Carmagnole a une cour et c'est aéré. Le fait qu'il y ait du passage d'air, le virus peut moins se propager. Les gens nous attendent à partir de 14h qui font la queue. Nous de toute façon on part ici vers 13h30 une fois qu'on est servi. On appelle pour dire qu'est-ce qu'il y a comme darré, les types de légumes, etc. Et ensuite Delphine met ça ou un bénévole met ça sur une ardoise et après il y a deux ou trois bénévoles qui sortent, qui prennent les sacs des gens, qui demandent combien de personnes ils sont et ils rentrent et on fait la distribution. Ok, merci Fred. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501